Lettre sur toujours Radio René Vivien Lettre de René Vivien alias Pauline Tarn à Nathalie Barnet Le 16 mars 1900 J'ai reçu aujourd'hui ta lettre de consolation et de joie, mon tout petit Je suis très contente que tu aimes mes verres, moi j'adore les tiens Tu sais que j'ai toujours eu un faible pour le verre régulier et correct de forme Les tiens sont parfaits Je les aime mieux ainsi, c'est peut-être un préjugé de ma part Mais je trouve que le verre correct a plus de musique Tu me dis de t'aimer sans passion Il est trop tard mon cher amour, je t'aime absolument et perdument à en mourir Je t'aime avec autant de passion que d'extase, avec autant de violence que de douceur Je suis à toi irrémédiablement, éternellement Je suis bien las ce soir Je reviens du théâtre où l'on a joué le Midsummer Night's Dream de Shakespeare C'était délicieux et charmant, d'une exquise poésie J'ai emporté de cette soirée une très grande et très profonde impression d'art Je suis fatigué ce soir Et j'ai besoin de tes doux bras frêles pour me bercer et m'endormir Mon cher petit, je reviens lundi Je te le répète pour me donner le courage d'aller jusque là sans défaillir J'arriverai très tard le soir vers 11h30 Viens le lendemain matin de très bonne heure si tu trouves imprudent de m'attendre aussi tard le soir Mais qu'il me serait doux de te voir en arrivant Enfin, fais ce que tu jugeras le mieux pour nous deux Je crois que je vais mourir de joie en me jetant dans tes bras J'ai tant rêvé des baisers que tu me donneras Donne-moi des baisers profonds, des baisers tendres, des baisers passionnés Tous les baisers que tu as gardés pour moi Je t'envoie un petit portrait de ton ami pour que tu penses davantage à moi, mon tout petit Encore deux jours et nous nous retrouverons Tes pauvres petites violettes blanches sont mortes A bientôt, mon amour adoré, Pauline Malheureusement, Vivien allait rester à Londres une semaine de plus que prévu Le 18 mars, elle s'en excuse de manière plutôt embarrassée On m'attend demandé de rester encore une semaine Avec une si tendre insistance Ma mère et ma sœur s'en vont le 26 de ce mois, lundi en 8, à Brighton Elles m'ont prié de ne partir qu'au moment où elles-mêmes s'en vont Elles sont tristes à Londres sans moi, elles s'ennuient Quant à la justification de Vivien, la voici Et il n'est pas difficile de deviner ce que Dintali Barnet puis en penser Si je te fais ce chagrin, mon ami, c'est pour que nous soyons plus heureux après Tu me pardonnes, dis, tu me souris toujours Ne m'en veux pas de te faire attendre Je souffre, plus que toi Et si je t'impose, en me l'imposant moi-même, cette souffrance, du désappointement C'est afin de mériter mieux l'amour que tu m'accordes Et le bonheur que tu me donnes, par la douceur et le sacrifice Je serai ainsi plus digne de toi Tu m'aimeras mieux pour les larmes que j'ai offertes à notre amour Je veux mériter un peu la félicité que tu me verses à si grand flot Je ne trouve rien de mieux pour cela que le devoir et le renoncement Voilà, donc ça c'était cité toujours par Gouchon Page 130 et 131 sur Youtube, évidemment C'est parti